En quête d'un nouveau challenge, Samuel Oumtiti se rapproche du stade Rennais. Un rêve de Ghosn. Cet été, Samuel Oumtiti avait le secret espoir de retrouver l'Olympique Lyonnais, son club formateur, et son club de cœur. L'idée était de retourner chez les pensionnaires du groupe Amastadium, comme l'ont fait ses amis Alexandre Lacazette et Corentine Tolisso cet été. Mais le gang des Lyonnais ne devrait pas se reformer intégralement. En effet, Bissam devrait rejoindre un autre club tricolore. Il y a quelques jours, l'équipe a révélé que le stade Rennais pensait aux champions du monde 2018 pour remplacer Neyef Hager, parti à West Ham. Mais d'après Mundo Deportivo, on est bien au-delà du simple intérêt. En effet, la publication catalane assure que les négociations sont très avancées entre les Bretons et Samuel Oumtiti. Mundo Deportivo précise que le FC Barcelone et le stade Rennais finalisent les détails de l'opération, et qu'ils espèrent boucler son transfert cette semaine. Le joueur aurait d'ores et déjà donné son accord. Mais ce n'est pas tout. Alors que le Barça avait toujours évoqué un transfert pour le Français, afin de récupérer des liquidités, finalement l'éculé pourrait libérer le joueur sous contrat, jusqu'en 2026. Il arriverait libre en Bretagne. Une sacrée affaire pour le SRFC. Parti en Catalogne à l'été 2016, Oumtiti pourrait donc faire son grand retour, dans l'Hexagone au sein d'un club où il y a plusieurs visages familiers. Ceux de Florian Morris, directeur sportif, et de Bruno Genesio, entraîneur. Le défenseur devrait donc quitter Barcelone. Un club où il a remporté plusieurs titres, mais où il a aussi connu quelques soucis physiques, un match joué l'an dernier. En quête d'un nouveau challenge, il aura à cœur de prouver qu'il en a encore sous le pied à Rennes. Ce lundi matin, Arsenal a officialisé l'arrivée de Gabriel Jesus. Un choix évident à écouter le Brésilien. Des adieux émouvants ? Après cinq années de bons et loyaux services, Gabriel Jesus, 25 ans, a quitté Manchester City ce lundi. Le Brésilien a publié un message sur son compte Twitter officiel, pour remercier l'estiblu. Merci Manchester City et toutes les personnes qui ont fait de ce club, ma vie pendant toutes ces années. Il est temps de vivre un nouveau rêve. Merci Manchester City, a écrit l'attaquant. Peu de temps après, Arsenal a publié un communiqué de presse, pour annoncer l'arrivée de son nouveau numéro 9. Jesus a signé un contrat long terme avec Légunet. Dans la foulée, les londoniens ont publié sur leur site officiel, la première interview de leur nouvelle recrue. Ce dernier en a dit plus sur son choix. Et sans grande surprise, la présence de Mikel Arteta, entraîneur principal et ancien adjoint de Peguardiola à Manchester City, a pesé. Nous avons parlé à plusieurs reprises du club, des joueurs, du projet et de l'avenir. Je crois à 100% en Mikel. J'ai passé de très bons moments avec lui avant, c'est un très bon gars, et un très bon entraîneur aussi. Arsenal et Mikel Arteta, qui a mouillé le maillot, ont frappé un grand coup. Heureux de retrouver un coach et un homme, avec lequel il s'est toujours bien entendu, Gabriel Josu a expliqué ensuite. Il m'a beaucoup aidé à Manchester City. Nous restions toujours ensemble après les séances d'entraînement, et faisions des exercices de finition ou quelque chose comme ça. C'est un gars très intelligent, et c'était un joueur incroyable, dont il connaît des choses, et peut m'apprendre ou enseigner aux jeunes joueurs. L'avance entre Riverd a aussi avoué qu'il avait toujours eu un petit faible pour Arsenal, un club qu'il a regardé à la télévision, lorsqu'il était enfant. J'ai suivi Arsenal, quand j'étais jeune à cause de Thierry Henry. Évidemment, je n'ai pas suivi trop d'équipes européennes, mais quand j'ai vu certains des joueurs qui jouaient ici, je me suis dit « Oh, ce club est grand ». Quand j'ai joué contre Arsenal, je regardais l'Emirat Stadium, et je me suis dit que c'était un très bon stade. Donc je suis très excité de jouer ici. Il aurait pu d'ailleurs rejoindre d'autres clubs de Londres, puisque Tottenham et Kelsey avaient un œil sur lui durant ce mercato. Mais sa priorité a toujours été Arsenal. Je suis tellement content de signer pour ce grand club. Depuis le premier jour où j'ai su que je pouvais venir jouer pour Arsenal, j'étais content. Je connais le staff, je connais des joueurs, des Brésiliens. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de haut niveau. Ils sont jeunes, et je suis encore jeune aussi, donc je suis si heureux d'être là pour aider. Quand vous avez une bonne relation en dehors du terrain, l'intérieur fonctionne automatiquement, et c'est ma mentalité. Un discours qui doit faire plaisir aux fans d'Arsenal, qui espèrent rêver plus grand cette saison.